Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape, on va voir comment réaliser ce type d'objet géométrique. Donc on utilisera ici l'outil Spiral, l'outil Courbe de Béziers, et puis on verra comment utiliser ici, dans la fenêtre Transformer, la petite option de rotation. Allez, je vais ouvrir un fichier nouveau, voilà. Je vais dans Affichage, on prend Affichage par défaut, après on sélectionne plein écran. Je vais faire apparaître la fenêtre Objet, donc comme d'habitude il y a le calcul 1. Et maintenant je vais venir créer une spirale, donc je clique dessus, là, sur ce petit picto, je clique, je glisse. Voilà, j'ai une belle spirale qui apparaît, ainsi que le calque Objet qui apparaît ici, je peux renommer ce calque en Spiral. Donc on a ici, pour l'outil Spiral, différents paramètres, donc le nombre de résolutions, on va mettre ça à 25 par exemple. Divergence ici, donc 1, c'est-à-dire que c'est uniforme. Hop, et justement pour éviter ce côté uniforme, on va mettre 8 par exemple. Et le rayon intérieur, en fait, ça permet d'avoir, si on laisse à 0, la spirale va vraiment tourner jusqu'au centre. Si je mets à 9, vous voyez, ça réduit drôlement la rotation de la spirale. Voilà, et je peux m'amuser en cliquant sur le petit losange à venir éventuellement faire ma spirale moi-même. Donc en fait, ça change la valeur ici. Pour le mieux, c'est pour l'exemple, là, on va laisser à 0. Une dernière chose, on peut également jouer sur le petit losange, là, pour changer le tour, ici. Voilà, je vais mettre à peu près comme ça. Maintenant, je vais cliquer sur la molette de la souris pour me déplacer dans mon document. Voilà, je clique, je glisse en restant appuyé. Je vais sélectionner maintenant l'outil tracer des courbes de baisiers. Je clique dessus. Donc je clique une première fois, vous voyez, j'ai un point qui apparaît. J'appuie sur contrôle pour rester bien à l'horizontale. Et je clique une deuxième fois. Voilà, maintenant j'ai deux points. Et si j'appuie sur entrée, voilà, j'ai fait ma petite ligne. Maintenant, je vais faire apparaître ici en objet. Je vais faire apparaître la fenêtre transformée. Et je sélectionne ici rotation. Alors moi, ce que je veux faire, cette ligne-là, je vais la dupliquer et lui faire une rotation de 360 degrés. Mais en fait, je veux 19 lignes. Donc je vais faire 360 divisé par 19. Voilà, si j'appuie sur entrée, automatiquement, vous voyez, j'ai la rotation qui est faite. Par contre, petit problème, je ne veux pas que la rotation se fasse par rapport au centre de mon objet qui est là. Donc il faut que je déplace le centre. Donc je sélectionne l'outil sélectionné transformé. Je clique une deuxième fois, vous voyez, sur mon objet là. Je vais activer ici le magnétisme par rapport au centre de rotation. Donc je zoome en cliquant sur la monnaie de la souris. Voilà, je clique sur la petite croix là, elle est ici. Je clique, je reste appuyé. Et je vais déplacer la petite croix juste ici. Et étant donné qu'il y a le magnétisme, automatiquement, je sais qu'elle est sur le point ici. Et maintenant, si je clique ici sur appliquer, vous voyez, la rotation de ma ligne se fait donc par rapport au centre. Donc je vais dupliquer cet objet. Pour le dupliquer, c'est facile. On clique là-dessus ou on fait CTRL-D. Donc CTRL-D. Et je viens cliquer sur appliquer. Voilà, une fois. CTRL-D, appliquer, CTRL-D, appliquer, CTRL-D. Voilà. Donc on fait ça plusieurs fois. Jusqu'à faire le tour comme ceci. J'appuie sur moins pour dézoomer. Donc avec l'outil ici, sélectionner, transformer, je vais faire un rectangle de sélection. Voilà, je vérifie que j'ai bien 19 objets. Que je combine. Chemin. Combiner, CTRL-K. Donc je clique à peu près au milieu là. Je clique et je vais mettre ça à peu près au centre. Et en principe, avec le magnétisme, les deux objets sont correctement positionnés. Si je zoom en cliquant sur la molette de la souris, vous voyez, tout est parfaitement mis en place. Je peux aller dans affichage. Mode d'affichage, je prends contour, et on voit que c'est bien comme il faut. Donc j'appuie sur moins pour dézoomer. Voilà. Je vais maintenant passer en mode d'affichage normal. Je vais sélectionner tous les objets. Donc j'en ai deux. Et je vais dans chemin. J'ai bien deux objets ici. La spirale et puis tous les petits chemins que j'ai créés. Là, c'est peut-être pas assez grand. Donc je vais agrandir un petit peu ça. Je clique sur la flèche. Alors je désactive le magnétisme. Je clique sur la flèche. J'appuie sur CTRL-SHIFT. Voilà. Comme ça, j'agrandis par rapport au centre. C'est pas mal. Ici, avec l'outil des télé-nœuds, je vais sélectionner ma spirale et venir jouer avec le petit triangle là. Alors je n'hésite pas à zoomer pour vraiment le placer correctement comme ceci. C'est parfait. Donc je sélectionne tout. Je vais dans chemin. Je fais combiner. Maintenant, je vais cliquer là-dessus. Automatiquement, tout devient noir. Je vais faire apparaître ici la fenêtre fond et contour. Et je vais cliquer sur cette petite option pour qu'on puisse voir les intersections. Donc ça commence déjà à être pas mal. Maintenant, avec l'outil éditer les nœuds, alors je vais venir sélectionner ces deux nœuds là, par exemple, et je vais les joindre comme ceci. Et comme ça, je vois apparaître ma forme géométrique. Alors le raccourci, c'est ALT-J. Donc je sélectionne les deux nœuds et je fais ALT-J. Ce qui permet d'être un petit peu plus rapide. ALT-J. ALT-J. Voilà. Là, si je veux, je peux venir sélectionner avec l'utilité la ligne là. Et venir, en activant le magnétisme, placer ça correctement. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère que vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada